Qu'est-ce que vous appelez la créativité de la société civile ? Qu'est-ce que vous appelez la créativité de la société civile ? C'est très jacobine, comme on dit souvent, avec des écoles centrales, avec l'ENA, avec toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus top-down. Mais c'est vrai aussi des entreprises. Et puis ce n'est pas vrai que de la France. IBM est aussi très top-down. En fait, toutes les grandes entreprises sont très top-down. Quand on forme des ingénieurs, c'est mon métier, puisque j'enseigne à l'université de Compiègne, on forme des ingénieurs sur un modèle qui est la recherche fondamentale, la recherche développement, le management, le marketing. Et tout ça est descendant, c'est-à-dire top-down. Quand nous avons créé l'IRI il y a 10 ans, presque 9 ans, nous avons fait notre premier colloque consacré à la question de la bottom-up innovation, c'est-à-dire l'innovation venant du bas. Alors pourquoi est-ce que ça a du mal à se concrétiser, tout ça ? Eh bien parce que c'est très beau vu de loin, mais quand on se rapproche, c'est très complexe. Qu'est-ce que c'est que l'innovation bottom-up ? C'est par exemple ce qui se passe en ce moment avec Uber, et qui détruit un pan entier de l'économie des taxis. Donc beaucoup de gens disent, ben c'est tant pis pour eux, ils auraient dû s'adapter, ou peut-être. Mais en même temps, vous avez des gens qui ont fait toute leur carrière pour acheter une licence, qui ont économisé, qui ont emprunté, qui attendent de la revente pour avoir un droit à une retraite, et d'un seul coup, ils peuvent se retrouver à la rue du jour au lendemain. On n'a pas le droit de les abandonner, bien entendu. Par ailleurs, toute cette logique dite d'horizontalisation, de bottom-up-isation, c'est une logique qui est en fait, quand on la regarde, comme je le disais tout à l'heure d'un petit peu plus près, très naïve. Que se passe-t-il par exemple avec les réseaux sociaux, qui sont très horizontaux, très bottom-up en apparence ? En réalité, les réseaux sociaux fonctionnent très bien, et ils fonctionnent très bien surtout pour les actionnaires de Facebook, parce qu'ils sont très top-down, mais ça ne se voit pas. À la différence de l'État, où on sait comment il est top-down, on va à un guichet de sécurité sociale, on va aux impôts, on voit le système top-down, on y est même formé à l'école, puisque finalement on nous explique que l'Assemblée nationale, la sécurité sociale, tout ça sont des acquis, la démocratie économique moderne de la société industrielle. Donc on sait comment ça marche. Les gens qui sont sur Facebook ne savent absolument pas comment fonctionne Facebook. Et ils ne le sauront jamais, puisque c'est protégé par le secret industriel. Donc si vous voulez, on nous fait croire qu'on est dans un système bottom-up, mais il ne l'est pas vraiment. A partir de là, il y a en fait, ma conviction profonde, c'est que cet extraordinaire dynamisme qui vient de la société civile aujourd'hui, ce qui est vrai, mais un dynamisme qui pourrait devenir de plus en plus négatif. C'est-à-dire que le dynamisme pourrait devenir rageur et finalement destructeur, si jamais on ne le prend pas vraiment au sérieux. Eh bien, ce grand dynamisme qui date essentiellement de ce que j'appelle la société réticulée, c'est-à-dire de la constitution des réseaux, appelle une refonte totale de la constitution, des enseignements à l'école, des sciences et de la pratique des savoirs, des droits, etc. Y compris d'ailleurs du droit salarial et du droit du travail, parce que dans un livre récent, j'ai montré que si on prend un tout petit peu au sérieux le MIT, Oxford et des entreprises comme ça qui ne sont quand même pas les premières venues, 50% des emplois vont disparaître d'ici à 20 ans au plus tard. Et peut-être même d'ici à 10 ans. Et donc, on est bien obligé de prendre ces sujets très au sérieux, et ça suppose non pas d'angéliser les processus comme les réseaux sociaux, le web, etc., etc., mais de se mettre à y travailler sérieusement. Il n'y a personne, par exemple à l'ENA aujourd'hui, qui donne des cours sur ces questions. C'est stupéfiant. Si vous parlez avec un ministre, ou un secrétaire d'État, ou un directeur de cabinet, ils ne comprennent absolument rien. Et quand je dis n'y comprendre rien, ça veut dire non pas qu'ils savent pas en parler, ils savent en parler, ils répètent le discours des éditoriaux, des échos, de... Mais c'est pas ça. Ça c'est uniquement de la soupe idéologique qu'on leur déverse, comme à nous tous d'ailleurs, et qu'ils reprennent pour argent comptant, en n'ayant qu'une chose en tête, c'est d'être réélu. Si on veut faire son travail correctement, je parle pas simplement comme homme politique, mais comme responsable, tout simplement. Tout citoyen est responsable, c'est ça qu'on appelle un citoyen. Eh bien, il faut prendre toutes ces questions très au sérieux. Il faut se donner le temps de les affronter dans leur complexité. Il ne faut pas répéter comme des... comme des benets ou comme des perroquets le discours fabriqué dans la Silicon Valley pour en fait nous... nous prendre les marchés de la librairie d'abord, puis ensuite de la lessive, et ensuite de tout. Parce que, promodesse en France, Carrefour est très très menacé par cette révolution. Carrefour, qui d'ailleurs vient d'annoncer qu'ils suppriment tous leurs manutentionnaires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de tout automatiser. Et donc, nous sommes en train de vivre une énorme transformation colossale, bien plus importante encore que ce qui s'était passé en 1930, lorsque Roosevelt a intégré la taylorisation comme conséquence du modèle macroéconomique. Et il faut se mettre au travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !